Si vous êtes d'accord sur ce qu'est la musique, vous voyez il y a des aspects qui sont tout à fait inconnus. Pour vous commencer avec la fin, qu'est-ce que c'est le temple ? Les gens pensent que c'est une réalité physique qui pourrait donner des critères pour mettre certains recteurs sonores ensemble. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a pas de réalité derrière le temple. Le temple est une condition pour que la multitude de l'enseignement que le son nous donne puisse être réduite à une unité. Parce que notre esprit ne peut travailler que sur une chose à la fois. Il saute d'une monade à l'autre. Alors nous réduisons la multitude. Pour vous donner un exemple, un accord de l'orchestre est la flûte qui est trop basse. Alors il y a une dualité l'une et l'autre. Qu'est-ce que vous faites ? S'il vous plaît un peu plus haut, alors il entre dans l'autre. Ça veut dire qu'il entre dans l'unité des autres. Et la dualité a disparu. Pourquoi ça ? Parce que je ne peux pas transcender cette réalité s'il est d'ordre du rhum. Si elle ne rentre pas trop vite, pas trop haut, pas trop égou, pas trop criable. Alors j'essaye de faire une unité pour les pouvoir réduire, pour pouvoir me l'approprier et ensuite sauter sur la prochaine. On saute d'une monade à l'autre. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501